Le couple, vous allez me dire, la trahison c'est de coucher ailleurs quand on s'est dit qu'il fallait pas coucher ailleurs. Si vous en êtes encore là. Il y a du boulot parce que franchement, il faut dépasser ça les amis. Bon, bref. Ah ouais, vraiment. Mais bon, je sais que c'est dur. Le logiciel, on vous le met dans le biberon très très tôt et c'est très dur. Mais en tout cas, la trahison c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. La trahison c'est pas... T'avais dit que tu le ferais pas, tu l'as fait. C'est pas ça la trahison. La trahison c'est quand quelqu'un que vous croyez être votre ami, c'est-à-dire que vous croyez que votre bonheur devient son bonheur et que votre tristesse devient sa tristesse. La trahison c'est qu'en fait c'est faux, que votre bonheur devient son malheur et que votre malheur devient son bonheur. C'est ça la vraie trahison, indépendamment des actes. Vous êtes vraiment trahi lorsque votre bonheur devient l'ennemi de l'autre. C'est très proche de la jalousie. Oui, c'est très proche de la jalousie. Et dans la jalousie, et l'amour déçu provoque beaucoup de jalousie, l'amour déçu, c'est-à-dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis par contre, je t'aime que si t'es à moi complètement. Mais si tu n'es pas à moi, alors tu es mon ennemi. En deux secondes, en une journée, si tu n'es pas à moi, je vais tout détruire autour de toi. Je vais lancer des cabales, détruire les gens autres qui t'aiment, etc. Et on voit ça dans l'amour, c'est très intéressant. Dites-vous bien que dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des pactes parce que l'autre jouit avec son ego dans une aventure économique, une aventure créative avec vous. Mais si jamais son ego, pour X raisons, est blessé, etc., il est capable du pire. Et si c'est votre associé, plus il est proche de vous, plus il peut faire de mal. Parce qu'il a tous les codes, il a tout votre fonctionnement, il peut lancer des campagnes de diffamation, vous pourrir, mais sans même que vous le sachiez. Donc ça, c'est vraiment des problèmes, et c'est les problèmes les plus profonds de l'être humain. L'argent, ce n'est même pas un problème à côté de ça, c'est de la rigolade. Les problèmes des idées, ce ne sont même pas des problèmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des problèmes. Il faut juste trouver les bons alliés. Mais les problèmes de trahison et de jalousie sont les vrais problèmes. Là, je vous conseillerais vraiment deux choses que j'ai vues dans mes portraits d'ambitieux. La première, c'est que vous devez vous entraîner à des scénarios, c'est très dur à faire, de trahison possible, sans devenir paranoïaque. Sans devenir le dealer qui est paranoïaque et qui a plein de fric, mais qui dit « on peut me trahir du jour au lendemain, on va me tuer, etc. » Sans devenir Bachar el-Assad qui doit supprimer des hommes, ou les dictateurs en général, parce qu'ils peuvent le trahir. Sans devenir un fou furieux dictateur. Vous devez imaginer des scénarios alternatifs, même les pires, même les plus proches de vous, et pour vérifier, sans devenir paranoïaque, c'est-à-dire en disant « là, je suis en plein délire scénaristique ». Je peux prendre l'exemple des politiques, par exemple, on dit « ah, c'était comme ça avant », puis par opportunisme, par être opportuniste, peu importe l'exemple, on va par être opportuniste parce qu'on ne respectera pas les choix qu'on a faits, ou les choses qu'on a voulu faire, on va par être opportuniste. Tu as raison, il ne faut pas être une girouette. Donc ce qui permet d'être soi-même quand même, tout en étant un soi-même en devenir, en fait ce que je vous dis, c'est « il ne faut pas être, il faut devenir ». C'est tout un courant philosophique, vitaliste, Sartre en fait partie. Mon essence n'existe pas, je n'ai pas une essence, je n'ai pas une identité programmée à la naissance. C'est mon existence qui est d'abord là. J'existe, je vis, j'agis, et ça fera ce que je suis. Donc quand vous voulez savoir qui est quelqu'un, ne questionnez pas sur le passé. C'est quoi ta maman, c'est quoi ton papa ? Questionnez-le aussi sur le futur. Qu'est-ce que tu veux devenir ? Et la personne qui vous répondra là, elle dira ce qu'elle est elle-même. Donc tu as raison, il ne faut pas être une girouette. Comment faire pour être en devenir, en évolution, sans être une girouette opportuniste de l'ambition un peu démonstrative qui cherche à tout prix à briller ? Il y a une notion fondamentale, ce sont les valeurs. Les valeurs, ce n'est pas des projets. Si j'ai la valeur générosité qui compte pour moi, si pour moi être généreux, c'est important, c'est ça une valeur. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi ? J'y dépense de l'énergie, de la sueur, je suis prêt à me battre pour, voire même à mourir pour. Les valeurs. Quand la générosité est d'une valeur, il n'est pas dit que je dois être généreux avec Martine. Il est dit que je dois être généreux. Ce n'est pas pareil. Donc ce n'est pas le pacte toujours, je serai généreux avec Martine. C'est le pacte, je serai avec la vie qui est la mienne en devenir, j'essaierai de faire prévaloir ce qui compte pour moi, c'est-à-dire la générosité. Il y a aussi une question sur la jeunesse et sur l'éducation. Comment est-ce qu'au contact des profs, au contact de l'école tout simplement, est-ce que ça peut nous aider aussi à définir nos valeurs ? Et comment identifier nos valeurs avant d'arriver à l'âge de 25 ans et d'avoir à faire des choix ? Oui, ça c'est une vraie question. Elle est passionnante cette question. Je t'avoue que je n'ai pas la réponse. J'ai des pistes, mais je n'ai vraiment pas la réponse. C'est la question de ma vie presque, ce que tu viens de dire. C'est la question de pourquoi je philosophe. Et c'est une question que je m'applique à moi-même. Je vous ai parlé de mon parcours. J'essaie de philosophie parce que j'ai besoin de ça pour vivre, pour moi, pour mon bordel intime. Déjà, tu vois, parler de bordel intime, c'est pas mal. C'est peut-être le point de départ. Reconnaissez que vous êtes barge. Reconnaissez que c'est bordel en vie. Reconnaissez que vous avez des valeurs contradictoires. Que vous aimez quelqu'un, vous voulez son bonheur, mais que s'il ne vous aime pas, vous avez envie de le détruire. Reconnaissez. Voyez où vos pulsions vous emmènent. Pas pour les vivre, pas pour les mettre à l'acte, mais pour comprendre le bordel intime. Vous devez comprendre votre bordel intime. C'est le bazar. On ne peut pas ranger si on ne dit pas « oui, ma chambre est bordélique ». D'abord, reconnaissez le bordel. Ça demande du temps. Ça demande d'écrire. Ça demande d'avoir des journaux intimes. Vous avez l'âge des journaux intimes. Il faut y aller. Il faut balancer. Faites des thèmes. Faites un journal d'écriture. Je ne parle pas d'un journal intime. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai mangé à la cantine. Ce n'est pas ça. Non, non. Pendant deux semaines, je vais réfléchir sur la relation que j'ai avec ma chambre. Et aller profondément en essayant d'expliquer la relation. On le fait spontanément avec des confidants. Le problème, c'est qu'à dire ça au téléphone, ça ne reste pas. Et ça ne permet pas une réflexion sur soi. C'est au contraire, on se défoule. On a la confidente. On dit « Ah, tu ne sais pas blabla ». Et on se défoule, on se décharge de tout ce qu'on a vécu en termes d'émotions. Et on n'en fait rien. Alors que c'est de la richesse, c'est du pétrole, c'est de l'énergie. Tout ce que vous avez dit au téléphone avec votre confident, c'est des émotions, etc. Vous pouvez les méditer. Vous pouvez avancer sur vous. Si vous le dites au téléphone avec votre ami ou sur Skype, vous ne pourrez rien en faire. Donc, il faut le dire, mais il faut que vous archiviez ça et que vous puissiez vous regarder vous-même en train de le dire. C'est ça qu'il faut. C'est ça la réflexion. Se regarder soi-même. La pensée qui fait un tour et qui pense la pensée. « Je constate souvent que les jeunes ambitieux issus de la diversité arrivent à un moment dans leur parcours. Ils peuvent être face à un conflit identitaire. Ils sont à mi-chemin entre deux mondes. Avec le monde dont ils viennent, avec leurs origines. Et puis finalement, quelque part, une partie d'eux qui leur dit « n'oublie pas d'où tu viens ». Et puis un autre monde qui leur tend les bras. Et ils sont arrivés jusqu'ici grâce à leur ambition, avec de nouveaux codes auxquels ils n'avaient pas forcément accès au préalable. Je pense notamment aux filières élitistes comme l'écart préparatoire. Du coup, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui sont face à ce conflit identitaire pour arriver à le dépasser et à ne pas en souffrir ? Oui. Alors, c'est aussi une excellente question. On parle de souplesse et là, c'est vraiment au cœur du truc. Il n'y a pas d'allégeance à donner à la rue, à la cité et à ce qu'il ne veut pas. Il n'y a pas d'allégeance à donner parce que les connards, il y en a partout. 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 Et des gens géniaux, vous en avez partout. L'être humain, il est complexe, on en a parlé. Et vous avez le pire et le meilleur dans toutes les sphères de la société. Le pire et le meilleur. Donc, de toute façon, il n'y a pas un monde contre un autre. Il y a des êtres humains qui ont grandi dans un monde, mais ce n'est pas pour ça que ça fait leur identité. Donc, vous devez vous enlever de la tête le logiciel qui consiste à dire « On partage forcément des valeurs communes parce qu'on vient du même milieu. » C'est totalement faux. D'ailleurs, vous voyez même dans une famille, une même famille, c'est le bordel. Et il y a des valeurs complètement opposées, complètement différentes et des psychologies complètement différentes juste dans une famille. Donc, imaginez au niveau d'un quartier, imaginez au niveau de ce que c'est vivre dans une banlieue française populaire. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, il n'y a pas de pacte à donner de « Je dois représenter ». Vous ne représentez rien. Vous représentez vous-même et vous représentez quelqu'un. Vous allez représenter quelque chose si votre ambition fait parler d'elle et si vous allez pouvoir servir de modèle pour les générations qui suivent. Donc, pour l'instant, vous ne représentez rien. Mais à la fin de votre vie, on dira « Wow, lui, on peut s'inspirer de lui ». C'est ce que vous faites déjà avec vos idoles. C'est pour ça qu'on aime lire des vies de Malcolm X ou de Sankara ou d'autres ou de Léonard de Vinci. Et on dit « Wow, comment il s'en est sorti ? » Et lui, il m'inspire. Donc, déjà, il ne faut pas se sentir étranglé par une communauté en disant « Je suis le représentant de ma communauté ». Non, je ne suis pas le représentant de ma communauté. Maintenant, c'est vrai, c'est qu'il y a des discriminations en France. Très violentes. J'en ai parlé dans plein de livres. Et le livre que vous devez lire là-dessus, il y a « La cerise sur le béton » mais qui est un livre un peu compliqué littérairement. Je n'arrive même plus à me comprendre moi-même. Mais le livre qui est très compréhensible, c'est « Mélangeons-nous, enquête sur la chimie humaine, 2006 ». Des communautés qui s'enrichissent de leurs différences. Ça, c'est Édouard Glissant. Et dans « Mélangeons-nous », je parle d'Édouard Glissant. « Mélangeons-nous » est une vraie enquête. Vous pouvez le lire vraiment. C'est comme une enquête policière sur cette notion de mélange. Et ça commence par les émeutes en 2005. Je commence en pleine émeute. Les jeunes dans la rue. Donc c'est très actuel et ça parle des problèmes d'aujourd'hui. Communautarisme, quota ou pas, etc. Donc c'est vraiment une réponse à ces questions-là. Donc voilà, vous avez cette mission, entre guillemets, particulière, de pouvoir. Mais quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie du XVIe, qui grandit dans la bourgeoisie du XVIe, et qui a un boulot pour les bourgeois du XVIe, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce boulot-là. Donc quelque part, démocratiquement, même s'il veut, il peut le faire. Il peut s'engager, il peut aller. Mais ça demande des ressources intérieures très fortes et une ouverture d'esprit énorme. Vous, par nature, vous pouvez le faire parce que votre vie, nature au sens de parcours de vie, votre vie, c'est ça, c'est justement ça. Donc plutôt que d'être en guerre en disant « je trahis les miens » ou « j'adopte, ou je perds mon âme », vous dites « il y a un truc à réconcilier. Je prends le meilleur de l'un, je prends le meilleur de l'autre, et je montre qu'il y a du meilleur partout. » Donc vous avez une puissance citoyenne et démocratique énorme et une responsabilité du coup énorme.